Lorsque le contacteur d'allumage est en position ACC ou ON, vous pouvez régler les rétroviseurs extérieurs avec ces commandes situées sur la coudoir. Pour effectuer des réglages des rétroviseurs extérieurs, déplacez ce commutateur latéralement pour sélectionner le miroir gauche ou droit. Utilisez ensuite ce commutateur plus grand pour ajuster chaque miroir à la position voulue. Lorsque les rétroviseurs sont bien positionnés, mettez cet interrupteur en position neutre au centre pour éviter de changer accidentellement leur position. Pour rabattre ou replacer les rétroviseurs extérieurs, le commutateur d'allumage doit être en position ACC ou ON. Poussez le commutateur de rabattement du rétroviseur extérieur en position fermée pour rabattre les rétroviseurs. Pour les replacer, poussez le commutateur en position ouvert. Si votre véhicule est équipé de rétroviseurs extérieurs chauffants, le bouton dégivreur de lunettes chauffe automatiquement vos rétroviseurs lorsqu'il est activé. Si votre véhicule est équipé de la fonction d'inclinaison vers le bas en marche arrière, les rétroviseurs extérieurs tournent vers le bas pour offrir une meilleure visibilité à l'arrière à proximité du véhicule lorsque vous reculez. Pour l'utiliser, poussez le contacteur d'allumage en position ON et sélectionnez le rétroviseur extérieur gauche ou droit. Déplacez le sélecteur de vitesse vers l'arrière et les rétroviseurs extérieurs tourneront vers le bas. Les rétroviseurs retourneront à leur position d'origine lorsque l'un des éléments suivants se sera produit. Le sélecteur de vitesse est déplacé vers une position autre que marche arrière. Le commutateur de commande du rétroviseur extérieur est réglé en position neutre ou centrale. Ou le contacteur d'allumage est placé à la position éteinte. Les rétroviseurs extérieurs de votre véhicule peuvent également être équipés pour détecter l'éblouissement et atténuer automatiquement la surface du rétroviseur. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage ST' 501